Maintenant que j'ai vraiment bien assisté sur ce qui est la vente, ce qu'elle va demander de vous, votre travail numéro 1 va être maintenant de battre le meilleur et le plus efficace des commerciaux de votre organisation. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est simple, je veux que vous fassiez un audit de toutes les différentes activités que vous faites dans une journée pour votre entreprise. Il peut s'agir de vérifier les mails, rédiger des mails, de répondre aux services clientèles, de faire des formations, de rédiger des bons de commande, ou même de motiver les membres de l'équipe, ou encore de sélectionner les nouveaux employés, etc. Je veux que vous vous isoliez et que vous faites un audit avec le rapport PDF qui est joint dans la formation. Et ce que cela vous permettra de faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble de toutes les activités que vous entreprenez durant votre journée, ça va vous donner une indication par rapport aux activités que vous performez et le temps que vous y consacrez, et forcément aussi l'énergie que vous investissez dans chacune des tâches. Une fois que vous avez tout inscrit, je veux que vous encercliez les éléments qui sont essentiels et surtout responsables pour les revenus, et qui sont responsables aussi des ventes dans votre entreprise. En listant toutes ces tâches, vous êtes essentiellement en train de faire une analyse 80-20, ce qui est la loi de Pareto, qui montre essentiellement que 80% des résultats sont dérivés de 20% des entrées, ou en d'autres termes, 80% de tous les résultats que vous obtenez dans votre entreprise, et toutes les ventes que vous obtenez proviennent essentiellement de seulement 20% des activités que vous performez. Tout ce que nous essayons de faire ici dans cet exercice, c'est d'identifier les activités qui ont un impact financier, et qui apportent réellement des ventes à votre entreprise. Et ensuite, vous voulez essentiellement éliminer tout le reste. Tout ce travail fastidieux, ça peut être de la vérification des mails, vous savez, toutes les formations que vous faites dans votre entreprise qui ne rapportent pas de ventes, c'est des choses que vous pouvez déléguer finalement, ou engager des gens pour le faire à votre place. Cela signifie que vous, en tant que chef d'entreprise, directeur commercial, business manager, ou chef de projet, vous vous concentrez sur les activités qui ont le plus d'effet de levier, à savoir de développer les ventes de votre entreprise. Alors allez-y, téléchargez cette feuille de travail, faites l'audit, et nous nous verrons dans la prochaine vidéo.